Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous le capot de ses coupés, deux philosophies D'un côté un V6 à qui on inculqué les bonnes manières, de l'autre un V8 crado et primitif Un peu comme toi quand tu bouffes un kebab, Pierre Mais j'en mange jamais ! Le V6 de Nissan, lui, est tourné vers l'efficacité Je pense à la distribution variable et au système synchro-rev-control En fait, c'est une sorte de double débrayage électronique qui effectue automatiquement un talon-pointe L'idéal quand on a les pieds carrés comme toi La Chevrolet Camaro, ça vient de Détroit mec, comme Eminem Et c'est la digne héritière de la lignée des Muscle Car Au menu, pas de finesse, que de la testostérone et du biceps On fait dans la simplicité viride Pas besoin de pinailler avec plusieurs arbres à cames ou une distribution variable On tire des chevaux simplement en augmentant la cylindrée On livre le tout tel quel au train arrière et tu reconnaîtra les siens Yihah ! Crois-moi ce V6, c'est du concentré de Wasabi Sucré au démarrage, il te pique au vif une fois dans les tours C'est sûr qu'il chiffre moins fort que ton V8 dégueulasse Mais il a des ressources et accessoirement de l'appétit Jusqu'à 14 litres au 100 Mais à côté, les 18 litres que biberonne ton Big Mac, c'est Hiroshima Ce V8, c'est un pitbull qui grogne Pas un V6 qui miaule comme un chaton Alors d'accord, ça t'aide un peu et pas du Coca-Cola Faut bien remplir les 6 litres 2 Mais aux Etats-Unis, on a des idées et du pétrole Alors on s'en fout Comparer ces deux voitures sur route, c'est comme opposer un sumo à un ninja Avec son gabarit contenu, son empattement raccourci, cette direction incisive Le Z est un bijou de maniabilité Le coupé reste une propulsion très bien équilibrée Et bien aidé par un différentiel à glissement limité Ferme mais vivable, elle est capable de se transformer en voiture 100% plaisir ESP déconnecté, il te faudra quelques notions de drift pour réussir à l'appréhender D'accord, il y a aussi un ESP sur la Camaro Mais tu bosses au volant même en ligne droite Là, on ne compte pas sur l'électronique pour mettre un coup d'accélérateur quand tu rétrogrades C'est pas fait pour drifter D'ailleurs, c'est quoi le drift à part du patinage artistique en bagnole ? Là, on cruise le coude à la portière et les Ray-Ban sur le nez On fait grenouille de V8 au feu rouge et filmer des pneus dès que ça passe au vert Je raise Ça, c'est les clés de mon pied-à-terre à la queue en brille Valeur estimée, 300 000 euros Je ne suis pas sûr C'est qu'un petit appart à la grande moche Le couche Bonjour messieurs Pierre remporte la partie avec une paire de 5 Alex, puis-je ? Campeche Royale Si je puis me permettre Vous êtes vraiment un tocard Oui, c'est tranquille Je peux faire un coup à voir Merci les tocard